En story Instagram, Inès Vandam a décidé de se confier sur sa vie privée. Et la jeune danseuse évoque son désir de maternité. Depuis 2019, Inès Vandam fait partie des danseuses du programme Danse avec les Stars. Et pour cette saison 13, l'artiste est de nouveau présente. Elle fait ainsi équipe avec Nico Capone. Très discrète sur sa vie privée, la jolie danseuse a décidé de se confier sur son intimité en story Instagram. L'occasion d'en savoir plus sur son désir de maternité. Je n'ai pas d'enfant, commence-t-elle par confier, évoquant tout de même sa relation privilégiée avec ses neveux. Mais j'aime ces deux là d'un amour inexplicable. Si vous saviez comme il me manque. Je n'ai les larmes aux yeux en regardant cette photo. Mais la jeune femme l'avoue, elle aimerait bien devenir maman. J'aimerais avoir des enfants si je trouve la bonne personne. Elle qui est restée 4 ans avec Gaëlle Lodet, est aujourd'hui célibataire. Cette question revient énormément. Je ne m'étalerai pas sur le sujet. Mais au moins si Yesty dit, non, nos chemins se sont séparés, avait-elle indiqué sur ses réseaux sociaux à propos de sa séparation. Inès Vanda m'a toujours fait attention de protéger sa vie privée. Je pense effectivement que ma vie risque d'être scrutée à la loupe. Je n'ai rien à cacher. Je n'ai pas envie de mettre ma vie personnelle en avant. Je vais le dire, j'ai quelqu'un dans ma vie. Je ne souhaite pas donner son prénom et qu'on soit médiatisé. Si Yesty quelqu'un que j'aime énormément et j'ai envie qu'on protège mon petit couple, confiait-elle à Pure People. Inès Vandam, une histoire familiale complexe. Ainsi, Inès Vandam souhaite fonder une famille, elle qui a vécu une relation très difficile avec son père. J'ai porté pendant longtemps uniquement le nom de mon géniteur. Puis, ma maman a réussi à ajouter son nom de famille sur ma carte d'identité, mais en deuxième position. Alors, les administrations ne s'embêtaient pas à m'appeler par les deux noms de famille, le premier suffisait à leurs yeux. Pas au mien, confiait-elle, révélant ainsi qu'elle prenait le nom de sa maman.